Il était excessivement grave. Il n'aimait pas qu'on lui pose des questions, qu'on l'interviewe. Mais il aimait la vie, parce que comme il avait été tellement dans le ciel, quand il venait par terre, il adorait bien manger, rire. Il avait dans ses poches un jet de cartes. Et quand vous venez lui parler, immédiatement vous disiez, pourquoi est-ce que vous êtes voleuse? Vous m'avez pris mon as de carreau, il est dans votre sac. Et vous le trouvez dans votre sac. Si bien qu'il n'aimait pas parler de lui. Mais il me faisait 40 tours, un meilleur que l'autre. J'ai ce qu'il a beau s'hypnotiser. Alors il avait un côté magicien, ou même un peu sorcier. Oui, il avait beaucoup de fluide. Ça lui est arrivé de laisser un gendarme au coin de la rue qui voulait lui faire une contravention. Il lui a dit, vous resterez avec votre crayon là toute la journée. J'ai ce qu'il y a minuit. Et le bonhomme n'a pas plus continué. Quand on est marié, à moi m'est arrivé que j'ai épousé un homme jeune qui n'était pas fameux. Et moi non plus, j'étais jeune, je n'avais pas une personnalité fameuse. Alors, on se fait ensemble. Alors quand on arrive, quand mon mari a disparu à 44 ans, on ne sait pas si on est fameux, si on est bien, si on ne se connaît pas, on n'a pas un miroir que l'autre, les conjointes. Alors, toujours on tente d'aller plus loin, plus loin. Il y a des gens qui me disent, mais vous savez, d'épouser un homme fameux, moi j'ai épousé un aviateur. Et alors, il est devenu un grand écrivain. Et hélas, il a vu vraiment son succès, il ne l'a pas vu. Il était un homme qui avait vraiment une angoisse de ce qu'il faisait. Il écrivait 100 pages pour laisser peut-être une demi-page. Et il réveillait à tous ses amis. Moi, j'étais la première. On me réveillait à n'importe quelle heure de la nuit pour me lire. Et j'ai appris très vite à me la prendre par cœur. Comme ça, quand il me demandait de lui expliquer pourquoi c'était beau, j'ai récité des phrases qui étaient tellement belles. Alors, il s'ouvrait et il me disait, tu es maligne, toi, alors, endors-toi. Est-ce qu'il parlait volontiers, justement, de ces projets, des œuvres qui étaient en cours d'élaboration? Non. Il ne savait pas. Il disait, je ne suis pas écrivain du tout. Par exemple, quand il a écrit Vol de nuit, c'était entré dans les lettres que je le rencontrais à Buenos Aires. Il m'avait écrit une lettre énorme me racontant un Vol de nuit et me demandant d'être mon... Il me disait, Madame Chérie, si vous me permettez, votre fiancé, si vous m'acceptez, il y avait 80 pages de tout Vol de nuit. Alors, je lui dis, mais messieurs, je lui dis, vraiment, votre lettre est un livre, c'est un Vol de nuit. pourquoi vous ne l'écrivez pas? Alors, il me dit, si vous me poussez, je l'écrivais. Mais sachez, je suis mauvaise écrivaine, j'ai déjà écrit un petit livre qui s'appelle Courrier Sud et j'en ai vendu que trois, il m'a dit, à mes parents. Et je ne tiens plus à écrire, mais vous croyez que je suis écrivain? Mais enfin, je lui dis, regardez, vous me parlez tellement bien, je lui dis, les fleurs qui ont ces couleurs, de cette lumière qui communique d'une maison avec une autre. Mais est-ce qu'il y avait un livre qu'il préférait parmi les autres? Si, c'était son dernier qu'il appelait Le Caïd, qui est Citadelle. Un livre que vraiment, il faudrait longtemps pour vous l'expliquer. Parce que lui-même me disait, tu sais, si je reviens de cette guerre, certainement, je ferai trois, quatre petits livres avec tout cet amas parce qu'il est très gros, Citadelle. mais je ne sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, tu pourras dire qu'il faut bien le lire et la répétition, vraiment, il me disait, je m'en fous si les gens ne comprennent pas la vie. Parce que quand tu rentres dans un grand musée, tu ne peux pas te rendre compte c'est la vie de mille tableaux, de mille choses. Le Caïd, Citadelle, c'est un livre, c'est la vie de l'univers que je peux comprendre, que j'ai compris. C'est quelque chose que je vais laisser à l'humanité. C'est mon grand livre. Mais vous avez pu, madame, au cours de la guerre, vous avez perdu beaucoup de choses, vous avez pu conserver les lettres que Sainte-Exupéry vous a écrites. Eh bien, je n'ai pas conservé les lettres de ce moment-là, mais je conservais les lettres qu'il m'a... Parce que cette feuillerie a été pillée, a été... Victory Garden, le jardin a été coupé en morceaux. D'ailleurs, dans le livre de mon mari, on ne mentionne jamais cette demeure. Parce que je n'étais pas là et que la terre, on l'a vendue. Et les lettres qu'il m'a écrites, je vous racontais que j'avais eu vraiment un grand drame. Quand tout le monde publiait ces lettres, un des secrétaires que j'avais pris, un jour, je rentre chez moi et on m'avait volé toutes ces lettres. Et j'en avais deux ou trois tonneaux avec du papier que mon mari... Il s'était vide. Je demande à ce secrétaire qui d'ailleurs est mort. C'était un jeune allemand mais qui se disait pas nassi, qui se disait très ami de la France, et vraiment, il était très bon classeur. Il commençait à chercher les lettres sous un tapis. Quand c'était des volumes énormes, moi, je souris et je lui dis Walter, merci beaucoup. Et quelle est l'histoire du Petit Prince, madame? L'histoire de son livre Le Petit Prince a été... Le moment où il a écrit, c'est à New York, dans une maison qui s'appelait à Northport, sur le Sound. l'histoire, lui-même est le Petit Prince. C'est son anima. Parce qu'il faisait une conversation avec lui-même. Mais l'histoire s'était passée long, longtemps. Quand il a eu un accident au Guatemala, il m'avait promis de ne plus voler. C'était vers l'année 34. Et quand même, une fois qu'il a été guéri, car c'était un accident terrible, il a continué de voler. Mais dans ces moments-là, quand il a écrit son accident, c'est le pilote qui a une panne. Et le Petit Prince et son âme qui lui demandent pourquoi tu abandonnes ta rose, ta rose unique, enfin ta fleur unique, qui a des pétales comme pas les autres fleurs, qui est tellement orgueilleuse. Mais elle est si belle, disait le Petit Prince. Et elle parfume, et l'embaume. Mais il ne faut pas écouter les fleurs. Il disait, il faut juste les respirer et les aimer. Mais le Petit Prince est parti quand même quand les oiseaux sauvages sont partis. Ça veut dire qu'il a continué à voler. Et ainsi, vous voyez comment c'est le Petit Prince. C'est une histoire avec un petit peu des clés. Et chose qui est curieuse, c'est que le monde entier a choisi ce livre, vraiment, c'est celui qui bat le record avec Terre des Hommes, je dois dire. à la fin, c'est celui-là. C'est celui-là.